Salut à tous, nous c'est Gilles et Clem. Après avoir voyagé avec différents véhicules autour du monde, nous aménageons notre van familiale. Et ensuite mon chauffage, lui, il va venir se mettre... On a décidé de partir avec la semaine prochaine, alors dans cet épisode, on se consacre à un aménagement minimaliste, c'est-à-dire un lit, un chauffage et à nous la liberté. Ce lit est en 140 et après on peut le... Ranger comme ça, en tirant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Blanc, je pense, parce que le bois c'est joli, mais blanc, ça va éclaircir plus, ça va grandir. Futuriser le Mamba, méthode, je l'ai déjà vu là. Avec là-bas aussi, le Rana. C'est pas le tout pareil. Méthode, on le voit. Méthode. C'est la porte. Non, je pense que c'est ça du bois, exactement. Je pense que c'est pratique, ça. Pratique, basique, tu peux le dire, je pense. Ouais. C'est pratique, c'est basique. Tu veux pas le plus. Quand je suis Ikea, il faut toujours prendre des choses. On a un peu besoin. C'était pas genre, tiens, le truc. Comment dire ? Mais c'est pas le truc hyper nécessaire, mais que c'est content d'avoir. À la base, si on est là, c'est pour venir récupérer de quoi faire le lit dans le van. Ça va faire à 2h30 qu'on est dans le magasin. Et on a tout acheté, sauf ce pour quoi on est venu. On est attendu pour voir un monsieur qui va nous aider à monter le chauffage, à m'expliquer un petit peu comment ça marche. Et je pense que je presse ce deal un petit peu parce que ça va pas le faire. Ouais, c'est ça. Il en faut deux ? Deux, trois, deux. Et maintenant, en route pour avoir des conseils pour pouvoir monter le chauffage. On a un abonné à nous qui installe et qui fait des vannes aménagées et qui nous a proposé son aide lorsque je serai à l'étape du chauffage parce qu'il pose les chauffages auto-terme qu'on a choisi. Et en fait, plutôt que de chercher tout et rien, n'importe quoi, il vaut mieux demander à une personne qui sait. Comme on dit, il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent. Donc on va lui demander juste qu'il me montre un petit peu les différentes pièces et vite fait comment on l'installe ce chauffage. Et je pense que grâce à ça, je vais gagner des heures et des heures de recherche et de galère. Je vais gagner des heures et de galère. Après avoir visité et discuté avec des pros du secteur, nous avons décidé de complètement revoir nos plans du van. Alors on essaye de trouver la meilleure solution possible. Bon, hier, ça a fait cling cling l'ampoule dans la tête. Dans la tête à Jim. Je ne sers pas à grand-chose dans l'aménagement. C'est-à-dire que tu fais beaucoup de choses seule. Brainstorming pendant des heures. Et là, on a dit, ah ouais, mais en fait, on va tout changer. En fait, au final, on ne change pas tout. Mais on a réussi à optimiser l'espace de telle manière à ce qu'on puisse avoir une douche. Alors, ce ne sera pas une douche fixe. Le bac sera fixe, mais il y aura une petite mise en place pour y accéder. Dans tous les cas, on ne veut pas avoir l'espace mangé par la douche, parce que ça prend trop de place. Même dans un camping-car, ça prend beaucoup de place. On aura l'avantage de la douche sans les inconvénients. Et je pense que c'est très, très cool. Vraiment, merci à Jim, parce qu'elle a eu une super idée. Ça a été très, très difficile pour y arriver. Moi, je ne pensais pas que c'était possible. Je dis souvent que je suis le cerveau et toi, t'es les mains. Ouais, je ne sais pas si je dirais plus que ça, mais... Non, ouais, et il n'y a pas que la douche qui a fait tilt dans nos têtes hier. Il y a autre chose aussi. C'est le lit des enfants, en fait. Ah, oui. Donc, en fait, on change quand même pas mal ce qu'on voulait faire à la base. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de ne pas encore vous partager nos plans, parce qu'en fait, ça ne fait que changer. Tous les trois jours, ils changent. En tout cas, c'est très cool. C'est ça qu'on aime, en fait. C'est qu'on est vraiment en train d'imaginer et d'inventer le truc, quoi. C'est exactement ça. On est en train d'imaginer vraiment notre véhicule parfait, Clem. Je suis là, c'est pour installer la pompe à carburant. Il faut que la pompe à carburant soit placée à moins de 2 mètres du réservoir. Mon réservoir est juste là. Et après, elle peut être placée jusqu'à 4 mètres par rapport au chauffage. La grosse difficulté pour moi cet après-midi, ça a été de savoir à quel endroit j'allais fixer cette pompe. Parce qu'il y a le pont d'échappement qui passe, parce qu'il y a les fils qui ne sont pas pratiques. C'est vraiment pas simple. Même pour savoir où positionner le chauffage, c'était très compliqué à trouver. Je pense que je suis arrivé à quelque chose, mais je ne suis pas encore sûr à 100%. Là, j'ai découpé ma gane. J'ai préparé ma pompe. Je ne l'ai pas encore fixée, parce qu'il faut, au moment de l'amorçage, la laisser droite. Ce matin, j'ai reçu ça. Ce n'est pas grand-chose, mais ça change tout. Ça, c'est pour installer mon chauffage. C'est un support, en fait. Et donc, je vais devoir découper dans le sol du van cette taille-là pour pouvoir l'enfoncer et venir fixer mon chauffage dessus. Je vais vous montrer une image. Ça sera beaucoup plus clair. On va découper là, là, comme ça pour venir fixer ça à l'intérieur. Et ensuite, mon chauffage, il va venir se mettre comme ça. Et voilà le résultat. Un bon gros trou dans le ventre. Ça fait très bizarre de voir ça. Je vais pouvoir venir y fixer cette pièce-là. Pof. Et là-dessus, il va venir se fixer le chauffage. B2CK. On peut beaucoup. Et là, on va pouvoir se fixer. La mise en place du chauffage en elle-même n'est pas compliquée. Le plus difficile, c'est d'arriver à savoir où est-ce qu'on met ce chauffage. Parce qu'il ne doit pas être proche du gaz, de la cuisine. Il ne doit pas être dans un coude. Il y a beaucoup de petites conditions comme ça qui font que c'est très compliqué à savoir où on le met. Là, je pense que j'ai trouvé la bonne disposition. Dans tout le cas, c'est trop tard. J'ai percé. Donc, on ne peut plus faire machine arrière. Ça fait trois jours que j'ai fait, refait, refait des plans dans tous les sens pour être sûr de l'emplacement. Et là, ça y est, j'ai percé. Donc, on est bon. On est en train très tôt ce matin. Il est 8h du mat. Et j'ai bien avancé pendant 2-3 jours. Je n'ai pas beaucoup filmé. Mais je vais tout vous remontrer aujourd'hui parce qu'il y a eu pas mal de progrès juste là. Voilà où on en est, les gars. Voilà où on en est. Bon, là, c'était pour pouvoir mesurer et découper. Là, je vais tout démonter et tout remonter. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Je vais mettre, je mettrai vos cibles en bas ici et je mettrai là des petites lames. Tu vois ? C'est un joli ? Ouais. Ça va arriver pile sous l'oreille comme ça. Et ensuite, pour cacher l'oreille quand il le lit est déplié, ça sera compliqué. On regarde à l'utilisation. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? On est en train de faire un lit suspendu coulissant. En fait, en gros... Je dirais un lit superposé, non ? Oui, superposé parce qu'il va y avoir un lit dessous. Mais là, à la base, c'est un lit suspendu. Je pourrais ne rien mettre dessous, si je voulais. Il va y avoir donc le lit qui va être ici. Il va mesurer 140 cm de large et la spécificité de ce lit, c'est qu'il va se rabattre sur lui-même. Comme ça, j'aurai un peu plus d'espace de vie. quand je voudrais en avoir. Donc, ça pourrait s'appeler... Ça pourrait s'appeler, Clem, un lit de tiroir. Je peux vous dire que cette invention n'a pas coulé de source. Du tout. En fait, cette invention n'était pas du tout programmée jusqu'à ce qu'on... Oh, je parle ! Oh, s'il te plaît, là ! Excusez-moi, excusez-moi ! Arrête de travailler deux secondes ! Cette invention de Clem... Non, c'est pas une invention. En fait, on l'a vu quelque part. Et puis, quand on l'a vu... On n'a pas vu ça, justement. On a vu cette idée-là, en fait. Et ça, c'est ton idée. En fait, voilà, on a vu et on s'est dit non, mais c'est ça qu'il nous faut. Hein, Clem ? Ouais. Genre, révélation. Bien expliqué. On a vu ça tous les deux il y a quelques jours et trois jours après bam, c'est fait. On est pas mal du tout. Alors, c'est pas fait encore. C'est pas fait encore. C'est pas fait. Mais c'était un vrai casse-tête parce qu'en fait, ce lit, il a fallu... On part de zéro. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de... Il faut tout imaginer, tout faire. Et c'était très, très compliqué. Ça a pris quasiment une semaine. Entre ça et le chauffage, je me suis vraiment cassé la tête à mille morceaux pour arriver à faire en sorte que ça marche. Je vous montre rapidement comment ça marche. Parce que si vous avez qui sont intéressés... C'est parti, on te suit Clément. Je vais me fixer un petit tasseau en bois dans le renfort qui est là. Et c'est tout l'intérêt de ne pas avoir isolé en fait. Voilà, parce que je voulais me prendre dans ce renfort-là pour vraiment que ce soit très solide et que ça puisse bien supporter le poids. Alors, pourquoi ne pas être pris là-haut ? C'était trop haut. Il fallait quand même une bonne hauteur pour pouvoir aller sur mon lit. Pour venir fixer le tasseau, c'est simple. J'ai percé et j'ai mis des écrous aveugles. Ça, c'est le diamètre M5. Et ensuite, je vais venir visser ça. Pourquoi ça ? Parce que c'est ce qu'il y a de plus solide en fait. Pour pouvoir venir visser ça là. Ça résiste aux vibrations et c'est le top. Ça me rappelle un peu le 4x4, non ? Et là, on va encore un. Là, c'est vraiment très solide. Attends, vas-y, vas-y. Alors, il y a tout qui bouge. Voilà, sauf la planche. Une fois que ce tasseau est posé, je vais venir y fixer un rail qui vient de chez Ikea qui est fait à la base pour porter les mains de cuisine. Il s'appelle Méthode. Chez Ikea, si jamais. Donc, ce rail, je le visse là-dessus. Et ensuite, je mets ça. Ça vient de chez Ikea aussi. C'est extensible. Ça va se régler à la hauteur, à la dimension que je veux. Ça fait de 1,60 m jusqu'à 2 m. Et là, la moue vient se poser comme ça. Clac. Et il va pouvoir slider. Luxe, Clème. Tu vois ? Donc, pareil de l'autre côté. Et là, ce que j'aime avec toi, c'est que tu restes toujours sérieux. Ouais. Clément, à la base, il m'a dit le lit, il va s'arrêter ici parce qu'après, il y a cette découpe un peu... Voilà. Et on ne pourra plus mettre le rail. Et en fait, il s'est cassé la tête pendant plusieurs heures. Je l'ai vu en Allemagne. il était là, les mesures et tout. Et en fait, il a trouvé ça. Ce qui est quand même hyper astucieux et qui nous permet de gagner quand même tout ça de matelas. C'est à peu près 10, 15 cm de plus. Et ce qui va permettre finalement le lit de venir vraiment jusqu'au rat et de pouvoir avoir ce lit en 5,40 m. Parce qu'à la base, il m'a dit je suis vraiment désolée mais le lit ne pourra pas faire plus de 125 cm. Et puis, il a réfléchi, réfléchi, réfléchi. Et voilà. Ça l'a bien réussi. Bravo Clément. Et il va nous faire une petite démonstration de la solidité. Imagine ça lâche. Arrête, tu me fais trop peur. C'est impossible la classe. Et du coup, c'est un tasseau basique. Ça fait quoi qu'on taille ? Je crois que ça fait 70. J'ai peur un peu là. Je ne sais pas, ni là ça. Bon, moi, je ne suis pas très long. Je fais 70. Imagine ça pète là. Voilà, si ça pète, c'est trop mal. Mais là, il y a 70 kg sur un seul montant. Il n'y aura jamais ça parce que les petits ils sont tout petits. Martin, il fait 35 kg. Ça fait 20 kg. Je vais venir me mettre avec toi pour voir ça. C'est 55 kg. De toute façon, on va le tester celui-là. On va dormir dessus dans deux jours, trois jours. Attends, tu vas voir qu'un jour, il y a mis les lattes. Ça va être encore plus visuellement parlant explicite. Donc, je mets tout ça. Mais on va vous mettre un petit accélère pour voir ça. C'est parti. et voilà le résultat des courses bon ben écoute je pensais que tu me prenais en photo donc je prenais la pause mais oui on est plutôt bien là c'est cool ou pas ? bon c'est pas très confortable pour l'instant parce que sur les lattes c'est pas top toi tu le crains pas ? franchement c'est comme dans la capucine c'est ça de toute façon c'est vraiment comme dans la capucine là il y a 65 cm de haut mais il manque encore le plafond mais le matin il faut qu'il y ait au minimum 50 cm mais franchement c'est comme dans la capucine et tu te souviens la capucine de la Clemenson du Def ? on avait quoi 35 cm d'eau ? c'était vraiment non là franchement on est plutôt bien et on va tester ça est-ce que tu passes l'argent ou pas ? je pense que non oui surtout que franchement tu ne dors pas comme un égyptien moi aussi tu la mets un peu comme ça là baigné c'est solide ou pas ? ça fait pas un peu peur quand même ? ce qui fait peur c'est de monter dessus et du coup tu as l'impression d'être dans le lit après quand tu te sens bien là tu vois ? ouais ouais ça va franchement ça fait cabane un peu j'ai promis aux enfants que j'allais leur faire un petit univers Harry Potter parce que du coup ce sera le lit des grands et en bas il y aura le lit des petits donc du coup ils sont trop contents mais franchement c'est grand ouais une bonne chose de faite du coup on peut partir il me manque encore à brancher le chauffage et là je galère un petit peu parce que ouais en fait tout est fait il me faut simplement fixer sous mon châssis ma pompe à gasoil et ma pince à sortir elle ne marche pas j'essaie de venir avec toi donc c'est quand même pas facile mais ça va ça le fait je suis confiant on part dans quelques jours après il faut le tester donc il va falloir que je les mette le plein de gasoil parce que là on est en réserve donc il faut que je mette un peu d'abord d'essence de gasoil parce qu'il y a la sonde qui va pas jusqu'en bas tu prendras le géricam ? non mais je vais y aller avec c'est le bordel ici mais je vais tout ranger il faut que je range tout si on part avec il faut qu'il soit rangé pas mal quand même ça va bien avancer on a passé quand même une seule semaine de boulot ouais je vous dis pas il y a 5-6 jours qu'elle m'a dit non mais en fait il y aura pas de lits donc est-ce que t'es d'accord pour mettre un matelas par terre ? j'ai dit non 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 mais quand je dis un matelas par terre c'était simplement pour quand on part tous les deux poser le bain oui 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 pour ce week-end là quoi j'ai dit non franchement non et du coup j'ai dit tant pis c'est pas grave on dort pas et tout et puis du coup bah il s'est mis au boulot il a été hyper efficace hyper fort c'est le meilleur merci et franchement j'étais en train de me faire la réflexion tout à l'heure quand tu galerais avec le truc du gazole j'étais en train de me dire franchement je suis pas d'où tu sors à la force de faire tout ça parce qu'il y a quand même énormément de choses à faire ouais et on voit pas finalement tout ce qu'il y a à faire mais tellement de petits trucs de il y a faire les choses et après savoir comment les faire parce qu'en fait il y a pas de plans il y a pas de notice de rien du tout et c'est ça qui est difficile en fait c'est toi qui invente en fait le truc ouais mais c'est trop cool aussi après heureusement quand même que j'étais là pour ce lit tiroir ouais parce que franchement c'est trop cool hein on va le breveter ce truc non c'est plutôt cool ouais ce lit est en 140 et après on peut le ranger comme ça en tiroir donc je pense qu'on va faire un petit rebord ici en bois pour que ce soit plus joli et on va également mettre le filet pour pas que les enfants puissent tomber quand ils dorment mais en plus c'est la réglementation mais finalement cette réglementation c'est beaucoup de bon sens et ça a été fixé sur un rail on va faire un petit récap peut-être pour expliquer tout ça pour résumer comment on a fait celui-là on a d'abord fixé un tasseau de 18 mm d'épaisseur ici dans les parois en tôle ça a été serti avec ces écrous à veigle comme ça dans lesquels je suis venu visser mon tasseau le fait que ce soit vissé c'est beaucoup plus solide là-dessus j'ai vissé un rail qu'on voit ici ça on peut le mettre à la hauteur qu'on veut il faut respecter minimum 50 cm quand tu auras le matin après pour pouvoir que ce soit aux normes VSP et ensuite ici on a fixé ça là j'ai une place là j'ai un lit de place ou une petite mezzanine et surtout on va pouvoir venir s'asseoir ici sans être encombré parce que si la vaisselle là quand tu t'assoies ici c'est quand même moins confort quoi c'est vraiment pas confort même ça peut le se faire si jamais il n'y a que ça mais là c'est beaucoup mieux et vraiment on est monté à deux dessus ça fait peur un peu parce qu'il y a tout, il y a le vide et puis on ne sait jamais au début quoi mais nous deux adultes ça tient très 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 bien donc content ? donc super content on peut partir tous les deux tranquilles il ne manque plus que le soleil et le matelas le matelas ça ça va c'est bon mais franchement c'est chouette bon Clam aussi il paraît que tu as avancé sur ton chauffage bien sûr il est quasiment bon là il est branché c'est fixé il me manque les vis à mettre mais je l'ai collé jointé ici j'ai mon petit thermostat pour venir régler d'ailleurs on va le changer on va prendre celui qui est un peu plus qualitatif haut de gamme où on pourra sélectionner la température ça c'est le fil qui part alimenter ma pompe à carburant et ici je ne sais pas où j'ai le câble c'est celui qui va se brancher à la batterie du véhicule ou la batterie auxilia mais là du coup le chauffage est branché ça veut dire qu'on va pouvoir avoir les nuits bien chaudes quand on va partir avec Gilles la semaine prochaine parce qu'on va le tester un peu tous les deux avec Sarah on va aller le déposer pour qu'on nous mette le toit le chauffage n'est pas relevable et là ça prend forme c'est devenu malade Clément est-ce que tu peux juste nous expliquer pourquoi ce chauffage n'est pas nôtre ? pourquoi ce chauffage n'est pas nôtre ? parce qu'il n'est pas trop cher en fait c'est un bon rapport qualité prix et il est homologué pour la norme VASP et il chauffe vraiment très bien pour un petit fourgon comme ça c'est largement suffisant c'est auto-terme 2D ok et tu voulais prendre le plus gros ? à la base de moi je voulais prendre le plus gros mais la personne qui j'ai acheté m'a dit ne prends pas le plus gros parce qu'il va être trop gros pour ton véhicule il va tourner au ralenti il va s'encrasser plus vite il vaut mieux prendre le 2D c'est largement suffisant pour les camping-cars et les fourgons donc donc bas plat quoi donc bas plat mais c'était vraiment galère à monter à savoir où le mettre à savoir comment le faire attend il a pas testé encore j'ai pas testé encore on sait pas si ça va ouais ouais c'est ça va je m'en vais